Salut à toi et bienvenue dans la suite de cette série de vidéos consacrées aux plugins que j'installe par défaut sur tous mes sites, quelle que soit la nature du site, c'est-à-dire un blog, un site vitrine, une boutique, peu importe. J'installe les plugins que je te présente ici. Aujourd'hui, on s'intéresse à la sécurité. J'installe ces plugins sur tous mes sites par défaut sans réfléchir. Donc, il te faut un plugin absolument comme celui que je vais te montrer aujourd'hui. Si ce n'est pas celui-là, il faut que ce soit un autre. Mais dans tous les cas, la solution que je te propose est à mon sens aujourd'hui la meilleure sur le marché et je suis très loin d'être le seul à penser que Updraft Plus, c'est le nom de l'extension en question et la meilleure solution aujourd'hui sur le marché, ça te permet de faire des sauvegardes à la fois de ta base de données et de ton site. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est qu'une base de données ou la différence avec ton site, dis-toi tout simplement qu'Updraft Plus te permet de sauvegarder ton site et de le faire en plus de façon automatique tous les jours, toutes les semaines. Tu peux paramétrer ça, on va le faire ensemble dans cette vidéo et ça te permet de revenir très rapidement en arrière si jamais tu as fait des petites bêtises, si jamais, par exemple, un cas d'usage très concret. Si tu installes demain un nouveau plugin, de nouvelles fonctionnalités sur ton site WordPress et que tu n'es pas trop sûr de ce que tu es en train de faire, tu as peur de créer des conflits avec les plugins que tu as déjà installés avant, tu as peur qu'il y ait des trucs qui ne se passent pas très bien, ce que tu fais, c'est que tu ne prends pas de risque, tu viens dans l'onglet Updraft Plus qui sera créé du coup dans ton back-office WordPress, tu fais une sauvegarde manuelle et ensuite, tu installes ton nouveau plugin, tu fais tes nouveaux réglages, tu fais tout ce que tu as à faire. Si tout va bien, tout va bien. Et puis, si jamais tu as un problème, il te suffit de restaurer la version que tu as sous-regardé de tout ton site WordPress juste avant d'installer ce nouveau plugin. Voilà, ça, c'est un cas d'usage très concret. Dans tous les cas, ça te permet de sauvegarder ton site régulièrement. Donc, il y aura un autre plugin en fait sur la sécurité que je te présenterai à la suite de celui-ci. L'autre plugin sera plutôt consacré justement à se protéger vis-à-vis des attaques par exemple, des attaques en tout genre, ça va te permettre de te protéger, on va mettre en place pas mal de choses. Celui-ci, c'est un plugin pour la sécurité, mais de nature un peu différente puisqu'en fait, par sécurité, on entend du coup faire des sauvegardes en fait de ton site régulièrement, tout simplement. Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Je vais t'aider à installer et paramétrer très simplement Updraft+. Donc, il s'agit de ce plugin et il y a une extension payante. Je ne peux pas t'en parler, je l'utilise en version gratuite et la plupart des gens que je connais l'utilisent également en version gratuite. Donc, n'hésite pas à aller sur le site updraftplus.com et à regarder un petit peu les fonctionnalités payantes que ça t'apporte en plus. Par exemple, si jamais tu es webmaster, n'hésite pas à aller voir. Je crois que tu as des fonctionnalités, peut-être comme le clonage par exemple, à moins que ce soit une autre extension. Je ne sais plus très bien ça puisque je ne m'en sers pas. Mais voilà, on va aller directement dans le back office d'un site que j'ai déterré, un vieux site, donc lafeindharicots.fr. On va aller installer là-dessus. Il y avait déjà Updraft plus, je l'ai désinstallé exprès et on va le réinstaller ensemble. Alors, on va cliquer sur Ajouter dans l'onglet Extensions, évidemment, de WordPress. On va aller chercher Updraft plus et on fait Installer. Donc, c'est cette extension Updraft plus WordPress Backup Plugin. Donc, très régulièrement mise à jour. 2 millions, plus de 2 millions d'installations actives. 3 000 notes. En vrai, c'est un monstre. Enfin, c'est un très gros plugin, très utilisé. Donc là, c'est le nombre d'installations actives. Ça peut être très intéressant de regarder. On clique sur Installer. Très intéressant de regarder. Si tu hésites à installer un plugin, tu peux regarder à ce niveau-là et tu verras si c'est un plugin qui est installé sur vraiment, vraiment beaucoup de sites. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas par hasard et que ce soit un plugin intéressant, que ce soit un bon plugin dans la majorité des cas. Une fois qu'on a fait Installer, on va cliquer sur Activer. Et ensuite, donc évidemment, il est dans l'onglet des extensions installées et on va pouvoir le retrouver dans Réglages, Sauvegarde, Updraft Plus. Donc, on va le paramétrer ensemble. Toc. Donc, voilà à quoi ça ressemble par défaut. Là, il y a une vieille sauvegarde. Alors, effectivement, il était déjà installé avant. Donc, du coup, il a retrouvé déjà certains paramètres qu'il y avait déjà dans la version qu'on avait installée d'avant. Et donc là, il y a déjà une sauvegarde. Normalement, toi, tu arrives, évidemment, il n'y a pas de sauvegarde ici quand tu arrives pour la première fois. Je te montre ici, par exemple, sur un autre site, le mien, donc alexifichoux.com. Quand j'arrive sur l'onglet, par défaut, Sauvegarder, Restaurer, tu vois, effectivement, j'ai des sauvegardes régulièrement qui peuvent être manuelles ou automatiques. Et cette extension-là, et ce n'est pas le cas de toutes les extensions, elle te permet, une fois que tu l'as installée dans ton back-office ici, en un seul clic, de pouvoir restaurer une ancienne version que tu amènes. Donc, juste ici, tu vois, tu as le bouton Restaurer. Tu peux aussi supprimer à partir d'ici, mais voilà, tu as le bouton Restaurer et ça, c'est super cool. Encore une fois, toutes les extensions ne le font pas par défaut. Donc, tu vois, tu vas avoir un historique et tu vas pouvoir, par exemple, préciser au bout de temps de temps, tu peux supprimer automatiquement une sauvegarde si elle est trop vieille, etc. On peut faire ce genre de choses. Donc, on va paramétrer ensemble. Déjà, tu peux venir, effectivement, faire une sauvegarde manuelle. On ne va pas le faire ici. On va aller directement dans l'onglet Réglages. Et c'est ici que toi et moi, on va faire nos réglages, tout simplement. Et c'est là qu'on va passer le plus clair. Non, je ne vais pas trop te montrer le reste, en fait, quasiment pas, voire même pas du tout. On va paramétrer automatiquement des sauvegardes de façon vraiment automatique. Du coup, planifier des sauvegardes de fichiers. On va ici choisir... Tu vas prendre hebdomadairement, donc une fois par semaine, et conserver ce nombre de sauvegardes à 1. Ensuite, on va faire une sauvegarde de la base de données. Cette fois-ci, on va la faire plutôt quotidiennement et conserver ce nombre de sauvegardes à 7. Donc, il te reste toujours 7 jours glissant en arrière cette sauvegarde de ta base de données, sans compter éventuellement des sauvegardes que tu peux faire manuelles et pour lesquelles tu peux préciser, pour ces sauvegardes manuelles, n'autoriser à supprimer ces sauvegardes que à la main. Donc, ça veut dire que là, le roulement qu'il y a de sauvegarde, ça ne concernera pas les sauvegardes que tu fais à la main et qui ne sont pas autorisées à être supprimées autrement qu'à la main. Si jamais il y a des sauvegardes que tu fais qui sont vraiment importantes, qui sont majeures. Donc, si je clique par exemple ici sur sauvegarder, sur mon autre site, je suis revenu, alexifichou.com, tu vois, autoriser uniquement cette sauvegarde et être supprimé manuellement, si jamais tu fais des sauvegardes plus importantes, tu peux venir cocher ici juste avant de cliquer sur sauvegarder. Toc, je reviens sur l'autre site. Donc, le paramétrage, tu vois, j'avais déjà tout paramétré ici, hebdomadairement 1, quotidiennement 7. Et moi, j'avais choisi, on va arrêter de s'emmêler les pinceaux, je reste sur le même site. J'avais choisi un cloud. Donc, par défaut, tu vas pouvoir sauvegarder évidemment sur ton serveur. Donc, ton serveur, pour rappel, donc l'endroit où est hébergé ton site. Maintenant, si jamais c'est ton serveur qui plante, si jamais il se passe quoi que ce soit, on ne sait jamais. En fait, tu peux absolument perdre ton temps à utiliser une application comme celle-ci. Si jamais, en fait, tu te retrouves à faire des sauvegardes et qu'un jour, le problème est au niveau, pas seulement de la base de données ou de trucs que tu as fait avec des plugins ou quoi, mais tu as un problème au niveau du serveur, carrément, au niveau de ton hébergement et que tu perds tout, admettons. Ou tu as un problème, quel qu'il soit avec le serveur. Mais du coup, tu perds aussi tes sauvegardes, en fait. Par défaut, l'idéal, une bonne application pour sauvegarder ta base de données et tout ton site va te proposer, en fait, de sauvegarder automatiquement sur un espace de stockage distant, donc un cloud. Et là, donc, du coup, tu as plein de clouds que tu peux configurer. Par exemple, la première fois que j'ai installé Updraft, j'avais utilisé un compte Dropbox. Aujourd'hui, tu utilises tout simplement des comptes Google Drive. C'est tout con. Il n'y a rien à faire. Tu vas voir. Tu sélectionnes ce que toi, tu préfères. Si tu ne sais pas trop quoi faire, tu peux prendre un compte Google Drive. Pour rappel, c'est associé à un compte Gmail, des outils Google, du coup. Et puis sinon, tu prends tout simplement un compte Dropbox. Tu peux en ouvrir un. C'est gratuit. Puis jusqu'à 2 gigas de stockage, ça suffira. Donc, par exemple, tu sélectionnes Dropbox et ensuite, tu as juste à descendre et faire enregistrer. Et donc là, automatiquement, il te fait popper une fenêtre pour te préciser, du coup, pour pouvoir créer le lien avec le compte Dropbox en question. Si c'est un compte Dropbox, si tu as choisi un autre cloud, il va te faire popper une fenêtre pour que tu connectes n'importe quel cloud, du coup. Voilà. Donc, je te laisserai poursuivre cette procédure de ton côté. Clique simplement sur le bouton. Tu vas voir. Laisse-toi prendre par la main. Ce sera très simple. Voilà. Moi, je vais cliquer sur annuler. Toi, tu cliques bien ici pour continuer la procédure. Et ensuite, du coup, automatiquement, toutes tes sauvegardes seront envoyées sur un cloud. Donc, du coup, ce sera bien séparé de ton serveur. Voilà. Comme ça, au moins, tu n'as pas de problème. Tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. C'est ça qui est important. Une fois qu'on a fait ça, écoute, bravo. Tu viens de créer un système pour faire des sauvegardes de façon automatique et régulière. Tu peux ne plus y penser, tout simplement. Et si un jour, tu as un problème, tu peux tout à fait revenir dans l'onglet Sauvegarder et restaurer ici. Allez chercher directement ici la sauvegarde qui t'intéresse en installant. Du coup, il faut qu'évidemment Updraft Plus soit installé. Enfin bon, il sera installé du coup, en l'occurrence, dans ton cas. Tu cliques sur Restaurer sur la version que tu veux. Et quand tu veux faire des sauvegardes manuelles, comme je t'ai évoqué sur le cas au début de la vidéo, tu viens faire Sauvegarder ici manuellement. Et tu peux, par exemple, ou non, tu n'es pas obligé. Cliquez Autoriser uniquement cette sauvegarde à être supprimée manuellement. Voilà pour les paramétrages de base d'Updraft Plus. Ça permet de faire éventuellement plus de choses, notamment dans la version Premium, mais pas que. Tu vois, tu as la version notamment migrée, clonée. Cette version va te permettre de cloner ton site pour pouvoir y faire des modifications et ensuite rapatrier ces modifs une fois que tu as vérifié que tout était OK sur le vrai site en live. Donc voilà, c'est d'autres trucs. Moi, je ne me sers pas du tout de ces fonctionnalités-là. Et moi, mon but, c'était de te montrer comment paramétrer vraiment de façon basique Updraft et de façon tout à fait fonctionnelle. Ce que je t'ai montré là, c'est ce que je fais par défaut sur tous mes sites. Voilà. Sois bien présent sur la chaîne. Donc du coup, si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner et à activer la petite cloche de notification puisqu'il y aura une autre vidéo sur la sécurité où je vais te présenter l'extension Item Security qui va te permettre de te protéger davantage contre toutes sortes d'attaques. On en parlera dans la prochaine vidéo. Donc ce sera toujours sur le thème de la sécurité. Si ça t'a plu, tu n'hésites pas à commenter la vidéo, liker, la partager. Bien sûr, tu peux me poser toutes tes questions sur les paramétrages peut-être un peu plus avancés d'Updraft. Si tu as des questions, tu n'hésites pas que ce soit en commentaire ou en message privé. Et puis moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.